Salut à tous, aujourd'hui je vous présente le Samoyed. Pour ce fameux Samoyed, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première c'est qu'à la base c'est un chien de traîneau. Moi je vous encourage vivement à commencer par lui apprendre la marche en laisse, sinon vous allez avoir des difficultés. Pour apprendre la marche en laisse à un chien, essayez de faire preuve quand même d'un petit peu de bon sens. C'est-à-dire que quand vous prenez un chien de traîneau et que vous vous amusez par exemple à lui mettre un harnais et à essayer de tirer dans l'autre sens, vous n'avez absolument aucune chance d'arriver à lui apprendre comme ça. Donc faites marcher un petit peu votre tête. Le Samoyed est un chien qui est joyeux, pertinent, il aime son environnement et il aime ressentir son environnement. C'est un chien qui n'est pas peureux de base, mais sa grande sensibilité peut le faire devenir peureux si jamais vous vous y prenez mal dès le départ. C'est des chiens qui ont besoin de mettre, qui sont tout simplement sur deux, qui sont capables de leur mettre un cadre de vie clair, net. Il faut y aller tout en souplesse dans son éducation, mais par contre faites quand même attention si vous vous laissez déborder par ce type de chien, il va y avoir un gros problème. Si le chien ne vous fait pas confiance, si vous ne créez pas une relation forte avec lui, le chien ne se retournera jamais vers vous pour avoir la bonne solution à la problématique qu'il rencontre. Résultat, vous allez avoir des chiens peureux et des chiens qui vont devenir agressifs aussi bien à l'humain qu'à ses congénères ou qui vont développer des troubles de comportement ou des phobies uniquement à cause du maître. Et là vraiment ça demande beaucoup de toucher et beaucoup de maîtrise d'avoir ce type de chien qui est de base extrêmement facile à éduquer. Donc ne croyez pas tous ceux qui vous disent que le Samoyed est têtu, le Samoyed n'est pas plus têtu qu'un autre chien, simplement sa grande sensibilité fait qu'il est à la frontière entre sensible et peureux. Et donc là il faut faire un petit peu attention à ça. Niveau santé, ce chien là ne craint quasiment rien, il est hyper solide, c'est un des rares chiens blancs qui n'a pas de problème de peau. Alors attention quand même, prenez-le quand même dans un bon élevage, il faut faire attention aux parents, il faut faire attention à la dysplasie de la hanche et du coude, ça touche tous les grands chiens, donc pour le coup ça peut le toucher aussi. Donc là-dessus on fera attention. Les périodes de mue sont un peu particuliers chez le Samoyed, les mâles ont une seule période de mue dans l'année, les femelles en ont deux. Durant ces périodes de mue, il va réellement falloir le brosser pour éviter la bourre, enlever le sous-poil et permettre en fait à la peau de respirer. Sinon vous risquez d'avoir des soucis et il risque de développer des soucis au niveau de la peau. L'espérance de vie pour un Samoyed c'est grosso modo une douzaine d'années, après vous en avez qui durent plus longtemps, mais grosso modo on est sur une douzaine d'années. C'est des chiens qui ont besoin d'énormément d'exercice, n'espérez pas faire le tour du pâté de maison avec lui, rentrez à la maison et tout se passera bien. Si vous faites ça, vous allez lui générer des troubles de comportement et vous allez vous coltiner le chien qui court dans le jardin en rond, qui fait des tours sans arrêt et vous allez encore poser la question de savoir pourquoi il fait des tours. Il fait des tours pour évacuer la pression en fait. Il a une situation de stress, sa vie, son environnement devient anxiogène et résultat il va évacuer en tournant et enlever les trancher dans le jardin. Donc là-dessus on se méfie, c'est un chien qui a besoin de sortir, c'est un chien qui a besoin de se dépenser, c'est un chien qui va adorer faire du canicross, qui va adorer faire du canivé tété. Par contre, on fait attention à sa croissance, c'est une croissance qui est relativement lente, donc on va mesurer les efforts, surtout quand ils sont jeunes, pour éviter de leur faire tracter des poids trop importants. En revanche, partir en balade avec ne pose aucun souci. Au niveau alimentation, vous avez un chien qui va vous coûter grosso modo 50-60 euros par mois, en moyenne selon ce que vous allez lui donner. Vous avez un chien qui va adorer la compagnie des enfants, des humains, des autres chiens, c'est vraiment un chien qui est facile à vivre et facile à éduquer, que vous pouvez tout à fait prendre sur un premier chien, ce n'est pas un problème. Du moment que vous ne vous laissez pas avoir, pas toutes les fiches de race qui traînent et toutes les idées reçues du style il est têtu, il est fugueur parce que c'est un nordique. Petite info comme pour tous les chiens avec beaucoup de poils, évitez de me faire la connerie de tondre le chien pensant qu'il aura moins chaud l'été. Les poils en fait servent de barrières protectrices aussi bien au froid qu'au chaud et en fait ça lui permet de se thermoréguler. Donc évitez de le raser parce que sinon tout ce qu'il va gagner c'est un bon gros coup de chaud, une bonne grosse insolation et après vous allez pleurnicher. Et bien maintenant on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Solène. Solène dis-moi première question, pourquoi ce chien ? Coup de cœur, quand j'ai vu ce chien là pour la première fois je ne connaissais pas la race du tout, donc je me suis rapprochée du site du coup Facebook de passionnée, j'ai pu découvrir pas mal de choses. Tu as mis combien de temps avant de te décider à le prendre ? 5 ans. C'est long ? Oui, surtout quand on le veut vraiment, mais du coup je voulais me renseigner à 100% avant de prendre ce chien là. Je pense que prendre un animal c'est pas, si on le prend pour le prendre ça sert à rien, donc je voulais vraiment du coup tout savoir sur la race, donc ouais 5 ans, 5 ans avant de l'avoir. Si tu devais lui donner 3 qualités. C'est une chienne qui donne énormément d'amour, elle ressent beaucoup de choses, joueuse et qui est très curieuse. Alors allons-y pour le défaut. Je dirais qu'elle a du mal à redescendre en température quand elle est contente. Elle a du mal à se gérer en fait, à se contrôler. C'est ça, les émotions, beaucoup d'émotions. Niveau santé ? Niveau santé je dirais que c'est un chien qui n'a pas forcément de problème de santé en particulier, simplement bien brosser le chien parce que ça peut faire des grosses bourres en fait. Ces poils ils ont tendance à très vite s'emmêler, donc il faut en prendre soin. Je dirais que quand ils ne sont pas en période de mu, les brosser hebdomadairement, donc une fois par semaine, mais quand il y a les murs qui arrivent vraiment quotidiennement en fait, il y a tendance à faire des bourres. Ok, ok, très bien. Au niveau de l'éducation, c'est un chien qui est difficile ou pas ? Il faut beaucoup de patience. Je dirais même que parfois il faut être un peu plus têtu que eux, du sens où c'est un chien qui comprend très bien, qui est très très intelligent, mais qui est chilo. Il faut savoir que le chien de base est opportuniste, et c'est souvent nous les humains qui rendons nos chiens têtu par des petites erreurs, par des petites manies qu'on va avoir. Toi, tu as commencé ton éducation à quel âge ? À deux mois et demi dès que je l'ai eu. D'accord, tu l'as eu à deux mois et demi. Est-ce que pour toi, c'est un chien qui est destructeur ? Pour moi, non. Ce n'est pas un chien destructeur tant qu'il est sorti et qu'on lui donne ce qu'il a besoin d'avoir. C'est un chien qui a besoin d'être dépensé, qui a besoin de pas mal être sorti dans la journée ou de courir. Attention de ne pas faire courir trop tôt, du coup, pour ne pas qu'il ait de problème de santé. Mais c'est un chien qui a besoin au moins d'être sorti deux heures par jour. Sinon, effectivement, il peut être destructeur. Toi, de ton côté, par contre, la tienne ? Non, elle n'est pas détruite. Elle n'a rien à détruire ? Non, jamais. Ok, parce que tu la sors beaucoup, c'est ça ? C'est ça. Voilà, après, il n'y a pas de miracle. Toi, si tu devais conseiller ce type de chien, tu le conseillerais à qui ? Aux passionnés, qui ont le temps de s'occuper de leurs chiens. D'accord. Et aux familles. C'est un chien qui adore les enfants et qui donne énormément d'amour, que ce soit avec les autres chiens, les autres animaux. Donc, grande famille et passionnés aux gens qui ont le temps. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, allez vous faire… Désolée, ça nous a fait plaisir de faire cette fiche de race ici. Non ! Quand vous n'avez pas d'enfants, que dalle ! Aux familles, non, non, non. Les gens sportifs, ils peuvent le prendre ? Oui, tout à fait. C'est un chien qui court longtemps ou pas ? C'est un chien qui est endurant, mais qu'il ne faut pas faire courir trop tôt. Il faut attendre vraiment la croissance. En termes d'âge, tu parles. Oui, parce qu'en fait, c'est un chien qu'il faut faire courir à partir de ses un an au moins. D'accord. Sinon, il y a un risque de dysplasie. Mais oui, c'est un chien qui se dépense plutôt très bien et qui tient bien sur la durée. Ok, super. Avec ses congénères, pas de soucis, hein ? Non, aucun. Aucun ? C'est un chien qui s'entend bien avec tout. Que ce soit chien, chat, poisson, hamster. Il n'y a pas de soucis avec les autres animaux. Du moment qu'il a été bien socialisé aussi, petit. C'est ça, bien sûr. Rien ne va sans rien. S'il n'a pas vu la couleur d'un animal… Lui présenter directement petit, oui. Mais non, il n'y a pas de soucis avec les autres animaux. Il y a une idée reçue sur ce chien-là, qui est le fait qu'il fugue. On dit souvent ça des nordiques, la plupart du temps. Ça fugue ou ça fugue pas ? Ça fugue pas. Je pense que le fait que le chien fugue et qu'il fasse des trous et qu'il casse à peu près tout, c'est en fonction de ce qu'on lui donne, en fait. Comment il se dépense. Il n'y a rien qui vient sans rien. Toi, tu la sors deux heures par jour. Donc forcément, elle peut parcourir du territoire. Forcément, les chiens qui fuguent sont souvent des chiens qui fuguent depuis leur jardin. Ils font des trous dans le grillage et après, ils s'en vont. Il n'y a pas de miracle. Quand ils passent la journée dans le jardin, au bout d'un moment, ils ont envie d'aller voir un petit peu plus loin. Pour ma part, j'ai un jardin. Elle n'y va que pour jouer. Je pense que tant qu'elle a eu sa dépense de la journée et qu'elle a bien été sortie, le jardin, il sert absolument… Toi, on est d'accord que ton jardin, en fait, il ne te sert à rien. Pour elle, quasiment. Il ne sert pas à grand-chose. Ok. Eh bien, écoute, Solène, merci beaucoup pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Merci à toi.